Alors Prague déjà pour moi ça me touche personnellement parce que c'est une ville dans laquelle j'ai vécu pendant plus de trois ans à Prague et donc c'est une ville que je trouve fascinante par tout un tas d'aspects et c'est ce que j'ai voulu en fait essayer dans le livre de mettre en avant c'est à dire l'évolution de Prague des années 90 jusqu'à nos jours et le passage on va dire dû de la fin du communisme avec l'espèce d'effusion de joie intense qui amenait le capitalisme la société de consommation à la société d'aujourd'hui avec toute cette déception peut-être cette nostalgie qui s'est développée et avec notamment tous ces laissés pour compte ces gens qui finalement n'ont pas pris le bon train vers le capitalisme et qui se retrouvent un peu abandonnés laissés pour compte et c'est un peu ça l'un des thèmes principaux du livre donc Prague il faut qu'on reste du livre de mon premier roman et donc voilà donc ce premier roman donc ça compte donc trois c'est les histoires de trois personnages donc Marek, Yacoub et Scott. Marek qui revient à Prague après sept ans d'un exil aux États-Unis où il pensait faire vivre le rêve américain qui revient à Prague. Yacoub qui lui est son ancien compère qui était cet ancien roi de la nuit pragoise qui était quelqu'un d'un charisme incroyable et qui le retrouve complètement déchu qui est devenu quelqu'un qui est tombé dans l'alcool dans la drogue et qui finalement est devenu très très amer par rapport à la personne qu'il était avant et tout ce qu'il a perdu et à l'inverse Scott qui est un touriste américain sans foi ni loi qui arrive à Prague pour trois jours de fêtes de sexe et d'alcool et donc il y a tous ces trois récits qui se mélangent dans ce roman choral où les trois vont se rencontrer je vais pas dévoiler la fin de la fin du roman mais voilà donc c'est c'est toute cette réflexion là et une autre réflexion sur les tout ce qui est les fantasies entre l'est et l'ouest la vision que l'est peut porter vers l'ouest et l'ouest peut porter vers l'est notamment dans cette espèce d'orientalisme où plein de gens c'est avec ce tourisme de masse qui se développe à Prague où tout le monde vient à Prague pour à la fois pour revivre le communisme au moment où Prague tente de s'en échapper et à l'inverse pour des bières pas chères et des filles pas chères et que c'est cette espèce d'image qui a de l'est et à l'inverse à l'est l'image de rêve américain ou de rêve de l'ouest d'Eldorado donc voilà donc c'est une autre thématique principale qui est qui abordé dans le dans le livre Ce qui est difficile c'est par rapport à l'écrivain de réflexion moi c'est vrai que j'ai un écrivain que j'aime beaucoup qu'un écrivain de de d'Europe centrale qui s'appelle Andrzej Staciuk qui est un écrivain polonais et mais lui qui qui voilà qui a plus qui écrit plus sur 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 ces espèces de terres centre européenne mais c'est avec une espèce de nostalgie de de ses temps de l'empire austro-hongrois où il y avait tous ces peuples qui vivaient côte à côte et et dans ces espèces d'endroits aujourd'hui qui sont d'une espèce de voilà qui sont qui sont gagnés par par une espèce de tristesse par 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 le nationalisme par tout ça mais je sais pas si ça a vraiment à voir avec avec le bouquin que moi j'ai que j'ai écrits après il y a quelqu'un comme ramal bien enfin je pense qu'il ya une influence bon forcément ce que ce côté un peu ce monde des des déshérités des enfin des pas des déshérités mais cette espèce de société tchèque un peu souterraine qui qui vivote dans ces espèces de bars de banlieue et qui boit ses chopines de bière en fumant ces ces clopes importés d'ukraine et et qui est qui et qui est qui et qui est qui passent de csized ces vies d'endroits crasseux je pense qu'il y a tout cette espèce d'esprit qu'on retrouve un pas mal dans la littérature tchèque même dans même dans le cinéma tchèque la nouvelle vague tchèque des années 60 il y a tout cette espèce de d'esprit d'absurdité mais je pourrais pas je pourrais pas vraiment rattaché ça nécessairement serait un peu prétentieux que de le rattacher à après aux beaux-bourgs c'est des gens qui m'ont qui m'ont et qui m'ont influencé d'une certaine manière en tous les cas c'est ça c'est sûr Sous-titrage Société Radio-Canada